... A la bonne fois, je vais vous présenter le second guide, qui est le premier portail touristique et culturel qui est une application mobile gratuite, qui va vous permettre de trouver n'importe où, tout ce qui se visite ça va être du simple jardin jusqu'à la tour athènes en passant par toutes les grottes, châteaux l'aquarium le parc de la tête d'or tout ce qui est susceptible de se visiter transport touristique également, vous allez pouvoir le trouver sur cette plateforme on a voulu vraiment faire un portail exhaustif on a aujourd'hui plus de 10 500 sites référencés ça va probablement tripler courant 2017 et seuls quelques sites parmi ceux-là sont nos clients en fait et il s'agira d'un portail multi-services, puisqu'on trouvera les services second guide que je vais exposer un petit peu après, mais pas que courant 2017 on va ouvrir la plateforme au guide conférencier que vous pourrez trouver sur ce bon guide pour visiter n'importe quel lieu et également des services qui pourront être rendus par d'autres entreprises alors l'idée je me suis trompé le bouton l'idée ça a été vraiment de créer un lien une continuité de service donc nos clients ce sont donc les sites touristiques une continuité de service avant, pendant et après la visite alors avant en fait on va proposer on va fournir aux sites touristiques des prestations de communication numérique ça pourrait être Google Display ça pourrait être des annonces Facebook ils n'ont pas cette compétence aujourd'hui à part les gros sites ils n'ont pas cette compétence de communication numérique qui est extrêmement complexe donc vous allez pouvoir avoir des annonces sur Facebook vantant la visite d'un lieu à deux pas de chez vous puisque l'intérêt de la communication numérique c'est qu'elle va permettre d'être très locale et en plus on va faire cette communication sur les ailes de saison printemps et automne pour que le week-end prochain vous puissiez trouver un truc sympa à faire dans les environs et on va s'adresser plutôt aux familles en proposant donc des contenus plutôt ludiques pour que le jeune public puisse avoir un intérêt donc le portail en fait il se présente un peu comme ça vous allez avoir tout un tas de pictogrammes qui illustrent des sites touristiques des villages du patrimoine naturel des châteaux des grottes toutes ces choses là et vous aurez des pictogrammes qui identifieront aussi des guides conférenciers dont j'ai parlé tout à l'heure et les pictogrammes de couleurs en fait ce sont des sites qui proposent des services additionnels dont des services second guide où là vous avez un petit casque en haut à gauche ça symbolise des guides multimédia ça pourrait être des carnets de découvertes qui permettront de découvrir un territoire sur une thématique particulière tout ce qui concerne la lavande par exemple dans le sud de la Drôme ça va aller du producteur distillateur transformateur de produits etc le patrimoine arvéchois le patrimoine du Bercors enfin voilà toutes ces choses là et vous aurez d'autres petits signes aussi dans ces carrés là qui vous identifieront d'autres services qui pourront être rendus par d'autres entreprises ou peut-être par nous également alors pendant la visite pour le moment on fournit des guides multimédia à dire interactifs et ludiques qui vont vous permettre d'avoir des accompagnements lors de votre visite avec un contenu un petit peu sympa et puis on aura aussi des carnets de découvertes plus tard voilà un exemple de guide multimédia donc c'est des photos du texte du son et également aussi des parcours pour quand il va s'agir de visite de ville ou de village par exemple et puis post visite alors après ça les sites vont pouvoir envoyer de l'info à l'application voilà parfait à l'application Merci.